Aujourd'hui pour cette reprise nous allons vous parler de la dernière guerre mondiale, sous des aspects souvent méconnus. L'histoire commence en juin 40 par la déroute de l'armée française vieillissante et poursuivie par les forces allemandes d'Amazon. Les troupes désorganisées, sans chef, erraient à l'aventure, si bien que le 41e régiment d'infanterie, fort de 700 hommes, et tout le matériel qui suivait, prit possession du hameau des Fiefs sur Montchamp. C'est à un kilomètre d'ici, en contrebas, et au pied de la brouillère de Montchauvet. Malgré la présence de la Wehrmacht qui occupait le bourg de Montchamp, ils ne furent découverts qu'après l'armée 6 du 22 juin 40. Elles reçoivent alors l'ordre de rejoindre Saint-Lô sans escorte, avant d'être internés pour 5 ans en Allemagne. Les premiers actes de résistance datent de cette époque. En effet, certains soldats, avant d'être faits prisonniers, seront cachés et habillés en civils. Pendant ce temps, un groupe collaboration, virulent, sera créé sur la commune voisine de Saint-Charles-de-Persy, sous la direction de l'adjoint maire Marguerite. Ces filles, fréquentées à café clandestin, et provoquèrent des jeunes pour aller aussitôt les dénoncer à la fêle de gendarmerie de Wehr, si bien que l'instituteur de l'époque, M. Oblin, et six autres jeunes seront arrêtés. L'instituteur sera relâché et considéré comme le chef d'une organisation gaulliste, dénoncée par ce Marguerite. En 1942, sur les huit hommes de 20 ans convoqués pour l'ESTO, sept refusèrent de répondre à l'appel. C'est ainsi que deux groupes de résistance seront créés. M. Oblin, qui était aussi secrétaire de mairie à Montchamp et à Saint-Charles-de-Persy, sera averti en novembre 1943 qu'il allait se faire descendre. Il disparaîtra jusqu'à la libération. Début 1944, le sinistre Marguerite devient chef de la milice de l'arrondissement de Wehr. Pas pour longtemps, puisque trois hommes du maquis de Pont-et-Coulant lui rendent visite et l'arrosent de cinq balles. Il est remplacé par Carpentier, habitant en bordure de cette brouillère. Il est protégé par un agent de la Gestapo. Depuis quelque temps, un groupe de résistants virois, travaillant avec l'intelligence service, a établi son PC sur cette brouillère de Montchauvet. Le chef Henri Chou est secondé par Jean-René Dandicole du marquis Sinclair. Il met au point et achalande un dépôt d'armes important en vue du débarquement allié, avec la perspective que dix mille parachutistes soient largués sur cette brouillère. En avril, des parachutages débutent. Un couac se produit et deux conteneurs sont largués à découvert. La Gestapo intervient et arrête chou dans sa maison du pavillon, c'est à 7-800 mètres sur la crête. Les policiers fouillent la brouillère et trouvent trois tonnes de matériel. Il en restait quand même 21 de cachés. Pendant ce temps, Jean-René Dandicole abat Brière, le chef de la Gestapo de Caen, avant d'être à son tour abattu sur la butte Sinclair. Chou reviendra vivant d'Allemagne avant de succomber peu de temps après un accident de chasse après avoir couru derrière une bête blessée. Depuis le parachutage manqué, la Gestapo sème la terreur à Montchamp. Des hommes et des femmes sont arrêtés et ont mené à la prison de Caen. Le 6 juin, jour du débarquement, n'ayant plus de véhicules pour les transporter, les Allemands font sortir les femmes et exécutent les dix hommes, dont le maire, de Montchamp. Quant au collabo carpentier, il se fait arrêter après la libération de Montchamp, puis relâcher quelques heures avant d'être battu le 16 septembre 1944. Dans le récit de M. Aublin, il est précisé que sa tombe surmontée d'une belle croix gammée qui se trouve dans les dépotoirs du cimetière communal. En mémoire de cette tragédie, un monument du souvenir des patriotes et des résistants de l'arrondissement de Vire est érigé à Montchamp. Il a été financé par de nombreux dons, s'est-ce privés ou municipaux. Alors, si nous sommes arrêtés aussi à cet endroit précisément, c'est pour parler d'un autre sujet méconnu, le déminage. Ici, et s'étendant sur Montchamp, qui est juste en dessous, après-guerre, des milliers de tonnes de munitions seront stockées dans ce dépôt régional. Avant la capitulation allemande, du 8 mai 45, le déminage était effectué de façon rudimentaire par des volontaires. 20 trouveront la mort la première année, sur les 28 recensiers. Avec 400 civils formés qui commandaient les 1000 militaires SS, se trouvaient aussi 400 gardiens armés, l'ensemble répartis en commandos. 152 prisonniers allemands trouveront la mort lors de ces déminages. Dans nos campagnes, dans le bocage, le déminage sera tardif, commençant seulement en mars 1947, hormis quelques lieux plus stratégiques, comme sur Chênes-de-Laye, près de la station radar de Chênes-de-Laye et Bernier-le-Patrie, où de février 46 à mai 46 seront enlevés par mois de 2114 mines. Et il en reste toujours, si bien que les terres agricoles sont interdites aux labours là-bas. En France, en fin 1947, 12 999 400 mines seront détruites. Et 16 194 000 obus subiront le mensor. Le Calvado sera le 8e département français le plus concerné par ses engins explosifs. En tenant compte de la guerre de 14 et 18. C'est dire le déploiement observé chez nous lors de cette 2e guerre mondiale. Alors on connaît la présence de ce centre de stockage de Montchauvet-Montchamp par des faits divers qui s'y sont produits et dans la voie du bocage de l'époque. En juin 1947, un premier incendie sur Montchauvet, touchant le dépôt, sera vite maîtrisé. Le 23 juillet, sur Montchamp, une explosion se produira suite à l'incendie dans les brouillères de Montchauvet. Les pompiers de Vire et de Vassie donneront l'ordre d'évacuer le bourg de Montchamp. Le bilan sera d'un des mineurs français tués, un autre blessé, ainsi qu'un chauffeur et trois prisonniers allemands tués. Le désastre sera évité grâce aux démineurs, aux prisonniers allemands et à la rapidité des pompiers de Vassie. C'est donc une période bien remplie pour ces deux communes. Merci. 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 Merci.